C'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent, vous êtes là, très bienvenue. Abonnez-vous, commentez, likez. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, cet après-midi, je viens encore vous faire cette petite vidéo pour parler un peu. Je viens faire ce petit monologue pour parler un peu politique. Et c'est ce moment-là que j'attendais. Je crois que maintenant, je suis dans mon élément parce que c'est maintenant que les choses se mettent en place pour ce qui est de la politique. Et donc, nous revenons ici dans cette vidéo au galop. J'attendais ce moment parce que je savais que ce moment allait arriver. Alors, dans ce monologue, la question que je me pose, qu'est-ce qui n'a pas marché entre le fils et le père ? Et finalement, une récupération politique à propos de la mort d'Arafat Didier. Vous voyez que si l'État ne prenait pas en charge Didier Arafat ou bien s'il prenait Didier Arafat en charge et que c'était dans le secret, pas médiatisé, c'est-à-dire qu'on donnait la responsabilité. On le faisait, mais on donnait la responsabilité aux parents. Je n'allais rien dire. Mais je m'y attendais. Je savais que cette histoire allait finir par être médiatisée. Non seulement ça médiatiser, ce qui est normal, mais nous allons converger dans la politique. Nous allons converger dans la politique. Et donc, la question que je me pose, qu'est-ce qui n'a pas marché entre le père et le fils ? Ahmet Bakayko, qui avait dit, Didier Arafat est mon fils ? Didier Arafat aussi qui a dit, Ahmet Bakayko, je peux mourir pour lui ? Une fois, dans une de leurs conversations, et finalement, sa mort mystérieuse, brutale, qui est devenue une affaire, c'est-à-dire une affaire politique. Nous avons vu que les artistes comme, par exemple, Michael Jackson est décédé. L'État n'a pas intervenu. Vous savez, peut-être même si ça a été pris en charge, toute la responsabilité a été donnée aux parents. Lorsque Johnny a l'idée, l'idole de certaines fanatiques est décédée, tout a tourné autour de la famille. Malgré que c'était un événement triste et tout le peuple français a participé, nous avons vu que ceux qui étaient en première ligne étaient la famille. Mais lorsqu'il s'agit de Didier Arafat, c'est vrai que le président de la République prend en charge, mais néanmoins, il fait de cela quelque chose de politique. Et c'est ce que je dénonce ici. C'est ce que je dénonce ici parce que ceci, on appelle de la récupération si constantielle. Et j'espère que vous, l'audience, vous avez conscience de ce qui se passe. On savait que ça allait se terminer ainsi. Nous savions que si jamais il était réellement décédé, c'était comme ça que ça allait terminer. Parce que ce pouvoir a toujours des manières que nous nous critiquons. C'est pas parce que nous voyons le mal partout, mais il y a toujours des choses qui nous amènent à se poser ou à nous poser des questions. Ici, je vais prendre un article qui dit que finalement, le président Alassane Ouattara prend en charge les obsèques de Didier Arafat. Ceci va se dérouler au stade au stade Félix Oufoué-Bogni. Je prends un autre article ici qui dit que un certain chercheur spirituel avait fait des révélations à propos à propos de Didier Arafat et ce dernier disait que ce dernier disait que Didier Arafat donnait des conseils à ses fans et il disait à vous mes Chinois je vous demande pardon que maman brusque vous serve des leçons que ce soit une affaire qui vous servira des leçons quelque soit les parables qui sont entre vous et vos familles c'est-à-dire vos parents respectez-les rentrez à la maison réconciliez-vous les mauvais comportements ne sont pas bons et ce qui m'intéresse dans cet article c'est qu'il a dit aux autres mon corps appartient à mes parents d'accord mon corps appartient à mes parents et donc ce chercheur spirituel a dit que Didier Arafat voudrait que ses parents soient responsables de son corps mais lorsqu'on a vu qu'il était décédé le corps de Didier Arafat a été il y a trop de mystères à propos du corps de Didier Arafat vraiment il y a trop de mystères mais ça ce n'est pas le but de la vidéo le but de la vidéo c'est ce qui n'a pas marché le médecin après la mort nous avons vu nous avons vu que les dernières vidéos de Didier Arafat Didier Arafat était beaucoup 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 boycotté et lui-même il le disait Ahmed Bakayko avait une relation avec Didier Arafat Didier Arafat Ahmed Bakayko disait que Didier Arafat était son fils et Didier Arafat aussi disait que Ahmed Bakayko était son père et que il pouvait mourir pour Ahmed Bakayko je vais vous montrer cette partie là pour qu'on soit tous d'accord il a dit dans une de ses interviews il a dit regardez c'est ici ils ont dit attendez je n'ai pas à montrer ça ça y est c'est dans un article d'accord c'est dans un article il a dit je me tuerai pour lui un film comme en écho Didier Arafat dans son petit studio à domicile où il nous fait écouter les extraits de son prochain album produit par Maître Jim ça dit Maître Jim c'est mon pareil il m'a amené etc etc donc l'album que Maître Jim a produit pour Didier Arafat en ce moment là le père et le fils s'entendaient et donc ma question qu'est-ce qui n'allait pas entre Arafat et son père Ahmed Bakayko qu'est-ce qui n'allait pas jusqu'aujourd'hui aujourd'hui nous sommes à cette finalité là vous allez voir que au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps c'est-à-dire à partir de 2017 2018 tout ça c'est vrai que Arafat avait des comportements il était incontrôlable il était il avait des airs etc etc mais il y a quelque chose entre lui et puis son père Bakayko qui s'est passé jusqu'à l'emmener à le boycotter je vous montre quelques vidéos voilà ce que pour faire mal à Arafat Bakayko en bac faisait à Arafat je vous montre quelques vidéos ici rapidement sachez que un jour même il a mis Arafat au dos il a mis Arafat au dos parce que Arafat et puis Bakayko partageait quelque chose qui était la musique Bakayko aime beaucoup la musique mais quand il était dans la politique il était tout le temps avec il aimait beaucoup Arafat et donc chez lui à la maison il y avait un genre de lieu de récréation pour se récréer avec la musique et tout ça et Arafat allait souvent là-bas donc c'était une bonne relation ce qui faisait qu'Arafat avait des airs jusqu'à ce que avait des airs se prenait etc jusqu'à ce que cette histoire de monsieur Naï soit arrivée je vais vous mettre la photo où il a mis Arafat au dos Arafat C'est parti ! Et donc, il mettait Arafat au dos. C'était son fils. Il a filmé aux yeux et aux yeux de tout le monde, aux yeux et aux yeux de tout le monde, mais qu'est-ce qu'il n'a pas mâché? Je dis bien, qu'est-ce qu'il n'a pas mâché? Nous allons voir qu'au fur et à mesure, leur relation va se dégrader. Et pour faire mal à Arafat, il a commencé, Bakaïko, à promouvoir ces artistes du coupé décalé. J'ai au moins une vidéo ici. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer si ce n'est pas encore fait. Les dernières sorties de bon range Didier ne sont pas du goût de nombreux Ivoiriens, au nombre desquels plusieurs, Chinois, ses supporters. Pic, révélation sur certains artistes, bagarre. Dijé Arafat ne séduit plus. En colère, Ahmed Bakayoko, le ministre d'Etat, maire de la commune d'Abobo, a fait des remontrances à son fils au lendemain des élections municipales et régionales. Des réprimandes qui sont tombées dans les oreilles de sourds, visiblement. Car, fidèle à ses pratiques, Dijé Arafat a continué à lancer des invectives à ses compères artistes. Des chiquants a envoyé des pics à kérosène Dijé, le critiquant de ne pas connaître sa place d'artiste faiseur de coupé décalé. Chacun a sa musique. Le zoulou appartient aux zouloumaines, le coupé décalé aux artistes coupé décalé. On ne fuit pas son concept pour prendre celui des autres. Après, vous allez vous dire fort. Quand vous chantez, si ce n'est pas l'année de mon année, c'est victoire. Vous voulez toujours conspiantiser les gens. Sachez que ce n'est pas toujours que l'on conspiantise. Artiste du coupé décalé, sachez connaître votre place. A émis comme critique, Dijé Arafat, à l'endroit de kérosène Dijé. Une énième sortie qui n'a pas été appréciée par le père du patron de la Eurobande. Déçu de son filleul, le ministre Ahmed Bakayoko a décidé de recadrer Dijé Arafat. Cela, encore dans l'auteur de « Le Temps » pour un mini-concert dans la commune d'Apopon. Le mercredi 30 et un octobre prochain, kérosène Dijé va donner un mini-concert à l'Elysée Club. Une belle fête offerte par le ministre d'État et maire d'Abobo à la jeunesse de cette commune afin de les inciter à prendre conscience. Abobo doit changer et va changer. Avons-nous entendu dire sur le choix de l'artiste ? Une décision ? Donc, vous voyez, il a fait des choses, on l'a réprimandé et pour lui, il lui fait peut-être un peu mal. Ils ont pris kérosène pour aller faire un conseil et ceci a été fait par Ahmed Bakayoko. D'accord ? Est-ce que seulement c'est le bagarre de Dijé Arafat ? Est-ce que c'est seulement ces choses-là qui font que, ou bien qui ont fait que Ahmed Bakayoko l'a réprimandé jusqu'à essayer de lui faire mal ? On peut réprimander son fils, mais pas à vouloir fermer tous les tuyaux, à prendre sa carte de crédit, ou bien à fermer sa banque, ou bien à les déshériter, etc., etc. Il y a quelque chose qui lit Dijé Arafat et puis Ahmed Bakayoko. Maintenant qu'il est décédé, vous faites presque une récupération. Et Dijé Arafat dans sa dernière vidéo, va la filmer sur Facebook Live et je vous montre la vidéo. Dijé Arafat dans sa dernière vidéo, va la filmer sur Facebook Live et je vous montre la vidéo. Arafat dans sa dernière vidéo, va la filmer sur Facebook Live et je vous montre la vidéo. Voilà, le conseil va se passer en boîte de nuit géante, vous aurez de la chicha, vous l'ont dit, la sécurité est plus que garantie, soyez tous présents, voilà, c'est marqué 22h, 6h du matin, mais soyez là tôt, voilà, pour que mes DJs puissent vous écayer avant mon arrivée. Voilà, vous pouvez déjà commencer à venir, même à 18h, 19h, histoire d'avoir la place, voilà, donc ce soir je vous réserve 1,5, venez découvrir Kong, dans toute sa blondeur de l'échelle de nuit, et venez, on va kiffer, vous allez kiffer beaucoup de nouveautés, venez, on va kiffer aussi nos anciens sons, parce qu'aujourd'hui c'est la poteuse, Voilà, le daichi est là, et tout est prêt, en ce moment dans la salle, ils sont installés plus de 15 000 watts de son, c'est-à-dire, on sera vraiment au paradis, le massacre sera tellement immense, Parce que, beaucoup se disent, on est, qu'il fait comment, on est à chaque fois, voilà, on fait tout, on fait tout, il y a beaucoup de problèmes dans cette tournée, Je ne peux en parler, mais vous voyez déjà le bruit cottage, vous voyez déjà, comment ça se passe, ce n'est pas qu'on ne peut pas aller souffrir, il n'est pas nos publicités pour le nom des toits, Mais si, il y a des personnes mal intentionnées qui, qui conspirent, seulement pour que, cette tournée que je veux, que je suis en train de faire pour m'aider, hein, Des enfants de la rue pour aider, des orphelins, hein, et en même temps aussi, pour faire plaisir à mes fans, de partout, dans toutes les communes, Si ça c'est méchant, si ça c'est... c'est une mauvaise intention de ma part, vraiment, euh, je suis désolé pour ces personnes qui conspient et qui font tout, voilà, donc je vous attends, C'est vous seul qui me rendez grand, c'est vous seul qui me rendez petit, la Chine n'est pas foucaise, il faut qu'on leur montre qui en est, Je vous attends à partir de 18h, même si, les bonnes choses vont commencer un peu vers 22h, mais, sachez que c'est une soirée qui va se passer, sur toute la nuit, jusqu'au petit matin, voilà, de toute façon, on a l'habitude d'aller. Donc, c'est quelqu'un qui avait de bonnes intentions, c'est quelqu'un, vous allez me dire que cette personne-là, avait l'intention de se suicider, On a l'impression que c'est son dernier, c'est son dernier live avant cet accident, il avait des projets, il avait des objectifs, il avait des objectifs, c'est comme si même il ne s'attendait pas à ça, d'accord, c'est comme s'il ne s'attendait pas à ça, Et on voit ici que Arafat, un temps soit peu, en train de se prendre en charge, il est en train de se prendre en charge lui-même, il a parlé de boycottage, Mais, on a l'impression qu'il a cette mentalité proactive là, de se prendre lui-même en charge, et de faire ses conseils, et donc, sûrement, comme il a parlé de conspiration, peut-être que vraiment, on conspirait contre lui, c'est pour ça qu'il se prend lui-même en charge, il a commencé à faire ses tournées, il a commencé à faire lui-même, il a commencé à être proactif, et c'est une bonne chose. Et puisqu'on ne voulait pas qu'il soit proactif, c'est pour cela que cet incident-là est arrivé, si réellement il est décédé. C'est qu'on voulait éteindre son élan, c'est qu'on voulait qu'il s'arrête, et puis c'est qu'on voulait qu'il s'arrête. Maintenant que vous l'avez arrêté, vous faites des obstacles pour lui, vous politisez sa mort, vous politisez sa mort, parce que peut-être qu'il a eu cette chance, ou cette malchance. C'est juste...